Coucou les filles j'espère que vous allez bien j'étais en train de m'ouvrir ma petite salade je suis devant la prison je vais au parloir voir mon mari donc je suis venue toute seule je vous explique pas l'organisation car avant en fait si vous voulez j'allais le samedi donc je prenais tout le temps les enfants en fait je suis toujours venue avec les enfants ici donc c'était simple je prenais les petites je partais là maintenant qu'elle est jumeaux bon déjà j'ai pas fait les papiers du parloir et de toute façon je les amènerai pas avant qu'ils aient leur vaccin donc pas encore ils ont tellement petit là voilà et les petites bains aujourd'hui aujourd'hui il y avait là mais j'allais encore la crèche c'est pas fermé donc elle était à la crèche en plus ce matin il y avait une sortie il avait une sortie donc je vais la laisser profiter à la crèche de faire la route avec moi et tout et joy du coup j'ai emmené j'ai emmené charlie à la crèche après j'allais emmener joy chez ma grand-mère et 4e garde les jumeaux à la maison donc grâce à l'organisation maintenant et du coup je suis allée toute seule donc voilà les filles et voilà donc à chaque fois que je venez ici bon après j'étais tout avec des enfants et j'étais enceinte donc on s'est arrêté tout en mcdo mais je me suis c'est mort j'ai pas au mcdo je me suis arrêté sur l'autoroute j'ai pris une salade j'ai pas la manger sans ça c'est pas possible sans ça ça donc voilà c'est pas toujours mieux qu'un hamburger voilà elle est où la fourchette en fait est où la fourchette j'ai pas de fourchette ah si c'est quoi ça une fourchette comestible voilà donc du coup je mange dans la voiture je suis en avance donc j'espère que vous allez bien ça faisait un moment que j'étais pas venu ce matin j'avais plus à quoi repartir et tout avant j'avais tous les week-ends donc genre c'était une habitude là ça fait un moment bah en fait j'allais tous les week-ends toutes les semaines et là vu que j'étais enceinte et tout enfin j'y allais enceinte mais là après trop enceinte j'y allais plus donc ça fait un moment je suis contente après la fin de la permission le temps est long voilà les filles je vous fais des bisous à telle heure alors les filles je vais vous parler de mes petits produits favoris pour les vergétures donc comme d'hab c'est l'huile blue les filles cette huile là elle est incroyable c'est vraiment pour moi la meilleure j'en ai testé en pharmacie etc celle ci il n'y a pas mieux donc évidemment elle est compatible avec la femme enceinte pardon et à les tentes tous les produits que j'ai là ils sont compatibles avec la femme enceinte et allaitante donc si vous êtes enceinte et que vous allaitez ou que vous allaitez et ben vous pouvez utiliser cette gamme là donc cette huile là vous la mettez donc sur les endroits où vous êtes sujette à avoir des vergétures ou si vous en avez déjà mettez la bien c'est bien d'hydrater sa peau donc je vous disais bien d'hydrater sa peau pendant avant pendant et après les filles très très important si vous voulez pas avoir de vergétures parce qu'une fois qu'on en a c'est difficile à les enlever et c'est pas très joli donc vraiment hydrater votre peau donc celle ci best seller pour moi vraiment must have trop trop bien je vais les mettre après je vous présente les produits après je les mettrai ensuite vous avez la crème à vergétures les filles celle ci c'est une crème donc à utiliser pareil sur toutes les zones vous êtes susceptibles d'en avoir alors attendez donc voilà vous l'appliquez un sur votre peau et fait des mouvements circulaires ensuite vous avez ça les filles pour bien appliquer du coup faire pénétrer votre crème vous avez ça peut même le passer sous l'eau à la douche ou en dehors vous avez les petits picots comme ça pour bien faire pénétrer enfin les mouvements circulaires c'est vraiment top c'est vraiment un complément donc c'est super bien ensuite les filles vous avez le gommage donc à utiliser sous la douche ça exfolie la peau et aide à réduire les vergétures voilà et ensuite la dernière donc la crème à vergétures les filles ça aide à corriger les vergétures donc si vous en avez déjà vous expliquez cette crème là c'est la répare donc elle va venir réparer votre peau du au vergéture voilà donc ça c'est le kit en ce moment les filles une troisième démarque du coup sur cellules blu du coup vous avez même des quittes à moins de 10 euros donc vraiment foncée les filles du coup j'ai appliqué ma petite huile là je vais faire une petite démo très simple vous vous souvenez d'ailleurs j'appliqué tout sur mon ventre je vous donne un petit code les filles je vous mettrai un lien et je vous donne un code vous allez avoir moins 20% en plus des prix qui sont déjà soldés sur le site de chez cellules blu avec mon code liam solde n'hésitez pas à faire un screen ou alors vous retenez dans votre tête vous cliquez sur le lien vous achetez ce que vous voulez prendre et ensuite au moment de payer vous rajoutez le code et ça va vous faire moins 20% en plus déjà de tous les soldes qui a déjà sur le site de chez cellules blu comme je vous ai dit il y a aussi des kits à moins de 10 euros donc vous avez plein de produits franchement ça vaut le coup puisqu'il y a les soldes et c'est la troisième démarque donc là c'est vraiment genre les prix cassés quoi vous savez dans les boutiques et tout quand c'est la fin des soldes ils bradent encore plus bah c'est la même chose donc du coup sur cellules blu vous allez retrouver plein de pépites pas très cher et en plus vous avez mon code de moins 20% liam solde les filles donc j'en ai mis mais j'avais pas mis flash vous l'appliquez sur les zones que vous souhaitez est vraiment elle sent bon elle est super bien cette huile vraiment pour les verges et tueur c'est une pépites elle est trop trop bien en fait pour moi tout est une question d'organisation bon en fait tu peux être très organisé et et les bébés ben moi je suis organisé grave parce que de toute façon toute seule t'es obligé d'être organisé je genre mes journées elles sont rythmées j'ai un emploi du temps genre si je change quelque chose je suis perdue et vu que tous les jours c'est les mêmes ben voilà bah j'ai mon rythme quoi après je peux avoir un bon rythme et être organisé quand ils ont pas envie ils ont pas envie les jumeaux quand ils veulent se réveiller qu'il y en a qui réveille l'autre des fois c'est dur quand c'est les deux en même temps en fait quand c'est un après l'autre il n'y a aucun problème j'ai déjà eu deux autres enfants donc on va dire que j'ai l'habitude de quoi c'est pas comme si c'était les premiers je pense que si tu as deux jumeaux enfin si tu as des jumeaux en premier je pense que tu n'es plus d'enfants je pense non moi vu que ça va j'en ai déjà eu deux autres avant on va dire je sais comment ça fonctionne quoi les nuits je les ai faites je suis passé par les dents je suis passé par tout ça quoi mais là c'est en fait c'est juste que c'est x2 quoi voilà après les petites elles sont cool moi Charlie elle fait sa vie elle fait vraiment sa life elle croit qu'elle a 15 ans et Joy ça va par moments pas c'est compliqué mais bon voilà Joy il faut lui donner à manger elle marche pas donc voilà c'est plus compliqué alors que Charlie elle fait sa vie et voilà et les jumeaux bah ça dépend soit j'ai un peu de chance ici après l'autre soit j'ai pas de chance et les deux en même temps et là c'est là c'est dur puisque bah il y en a un qui est obligé d'attendre en fait voilà et puis moi je fais pas en même temps je donne un et après l'autre le bibi pas en même temps parce que je suis toute seule et je veux pas qu'ils prennent cette habitude en même temps comment je fais en fait j'ai deux bras j'en ai pas quatre donc c'est un et après l'autre et même les sachemmes à l'hôpital m'avait conseillé de faire un après l'autre j'enchaîne je laisse pas trop de temps enfin même pas du tout de temps d'écart mais c'est un après l'autre voilà après s'il y avait eu mon mari ça aurait sûrement été en même temps ça aurait été plus simple et plus rapide mais vu qu'il est pas là bah les filles j'en ai profité parce que les jumeaux ils dorment et c'est assez rare enfin rare non franchement je serais mauvaise langue la vérité ça se passe bien le soir bon là du coup les filles j'ai fait euh j'ai fait euh enfin toutes les quatre heures maintenant trois heures et demie franchement trois heures et demie ils ont déjà faim euh trois heures, ouais trois heures et demie je leur donne le bibi donc on va dire que je rajoute une demi-heure des fois quand ils dorment bien et qu'ils ont pas faim je laisse dormir la demi-heure de plus du coup ça fait quatre heures donc des fois j'ai de la chance ça dure quatre heures des fois j'ai pas trop de gens ça dure trois heures et demie mais bon des fois ils se réveillent avant les trois heures et demie hein genre euh ils commencent à s'agiter et tout quoi ma princesse et euh donc du coup bah ça va franchement ça va juste le soir t'es bien mon amour ? nous on est à la plage la plage ? on est pas à la plage ? nous on est à la plage là à la place ? ouais c'est ma place ? non 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 là c'est ta place et là c'est ma place oui ? et euh voilà sinon ça va après euh je vous avoue que des fois euh bah en fait ils se sautent au réveil donc euh un jour c'est un enfin un jour un moment c'est un un moment c'est l'autre je pose un c'est l'autre des fois c'est les deux en même temps alors quand c'est les deux en même temps alors là c'est le pompon mais franchement ça va ça va ça va c'est c'est des fois c'est dur comme des fois avoir un bébé c'est pas facile bon des fois c'est dur je vous avoue mais en général euh voilà après franchement quand je sors de la maison c'est des anges je les entends pas je pense que c'est la route avec la poussette ça doit les bercer je sais pas c'est ça dehors c'est un kiff c'est un voilà les filles donc là ils dorment euh là je kiffe là là je suis je suis tranquille j'ai fait la douche bête à l'heure aux petites quand je suis rentrée je suis allée chez Charlie à la crèche je suis allée chez Joy chez ma grand-mère après je suis rentrée Cathy elle est partie du coup j'ai pris le relais j'ai lavé les petites je leur ai fait à manger elles ont mangé je me suis lavé euh je suis en pyjama et après on attend que les gens se réveillent quoi voilà les filles j'ai vu mon mari ça m'a fait du bien de le voir euh voilà je vous fais des bisous les filles et euh voilà j'ai un peu héro avec la route et tout j'ai pas arrêté je suis partie le matin je rentre chez moi il est euh 18h quoi voilà je vous fais des bisous et euh et on parlera demain les filles je vais un peu poser mon téléphone coucou les filles j'espère que vous allez bien moi ça va alors Charlie à la crèche Joy a dedans encore d'ailleurs je vais aller la réveiller et la préparer les jumeaux ils dents aussi donc je vais en profiter pour préparer Joy ensuite je dois aller changer plein de trucs de l'anniversaire de Charlie qu'on a eu en double ou qui ne vont pas là ce matin j'ai encore eu une Barbie qu'on a déjà eu donc je vais aller la changer euh quoi d'autre ? bah déjà ça ça va me prendre une grande partie de ma journée faut que j'aille voir parce que l'iPad 2 Joy l'écran il est cassé un petit peu il est genre fissuré ça se réveille ça se réveille attendez parce que j'ai pas pouvoir aller préparer Joy il doit prendre le but de la mais dans dans une heure euh et quoi d'autre ? et voilà mon écran aussi j'ai une petite euh j'ai l'écran là vous savez j'ai un verre là il est abîmé donc je vais aller le changer bon voilà plein de trucs comme ça à faire quoi que je dois faire pas grand chose mais que je dois faire et plein de trucs à faire en fait donc ça va me prendre toute ma journée j'espère que vous allez bien et euh voilà les filles je filmerai un peu l'après-midi ouais les filles il faut que j'aille laver ma voiture aussi je pense que je vais aller sur parking pour qu'ils me la lavent parce que la voiture déjà on dirait qu'il y a la plage dedans tellement il y a du sable de la dernière fois Charlie en avait plein dans les chaussures donc j'ai plein de sable et c'est hyper galère à enlever ça avec l'aspirateur en plus j'ai des jumeaux donc grave compliqué de nettoyer bien la voiture donc je vais voir là s'ils peuvent pas me laver la voiture aussi important parce qu'elle est dans un état pas possible